D'autant que ce matin, Maxime, vous nous emmenez sur les sommets pour l'innovation. On va en montagne car oui, même les bergers peuvent innover. Oui, la preuve avec ce programme qui a été lancé dans les Pyrénées. L'idée, c'est de permettre aux bergers de surveiller leurs troupeaux sans avoir à les parquer dans un enclos. Et pour ça, on a créé ePasto. Le principe est simplissime, vous voyez le gros collier d'une vache. Avec la cloche ? Oui, et bien à la place de la cloche, on a tout simplement mis un petit boîtier bourré de technologie. Vous avez un GPS, ça permet de savoir précisément où se trouvent les bêtes, combien de kilomètres elles ont parcouru dans la journée. Mais en plus, ce collier va aussi envoyer plein d'informations sur l'état de santé de nos amis des vaches, par exemple. Et j'ai encore mieux, à distance, le berger va pouvoir contrôler son troupeau, le guider dans les montagnes. Ça veut dire que le berger va pouvoir leur parler, leur donner des ordres ? Alors, pas leur parler, mais aussi il faut que cela puisse paraître. Toi aussi, parle à ta vache. Oui, il va pouvoir donner des ordres. On n'en est pas encore tout à fait là. Pour l'instant, les quelques dizaines de bêtes qui sont équipées, je vous parlais des vaches, mais il y a aussi des chevaux, les bêtes qui sont équipées ne reçoivent pas d'ordre. Mais c'est le but à terme. En fait, on va les dresser pour qu'elles sachent exactement comment réagir quand on leur enverra un signal. On peut par exemple imaginer que ces animaux sauront qu'ils doivent redescendre quand ils entendront tel ou tel son. Moi, je suis assez bluffé par cette expérience qui a déjà commencé. C'est un projet franco-espagnol qui est piloté par les chercheurs basques, côté français et espagnol. Un projet d'ailleurs qui ne fait pas l'unanimité. Certains éleveurs ont refusé d'y participer. Il considère que ce collier de nouvelle génération va encore un peu plus se désertifier les montagnes pyrénéennes. Voilà, c'est un peu la télécommande à bestiaux qu'a trouvée ce matin Maxime Switek avec Ipasto. Sous-titrage Société Radio-Canada